Bonjour Julie Depardieu ! Bonjour Saskia ! Aujourd'hui, je voulais vous parler de Jefta. Jefta, écrit en 1751, est le dernier oratorio de Handel. Quasi aveugle, il souffre de cataracte, il a 65 ans. Jefta qui se joue en ce moment à l'Opéra Garnier et jusqu'au 30 janvier. Allez-y parce que la dernière fois qu'on l'a jouée à Paris, c'était en 1959, il y a 59 ans. La prochaine fois, ça sera quand ? Pour tout vous dire, moi j'adore Handel mais surtout les opéras seriens en italien où ça vocalise sec avec des livrets super compliqués et des femmes en colère. Genre Rinaldo, Giulio César, Alcina, Orlando. Ça c'est vrai, ça m'en dingue. Mais les oratorios en anglais mis en scène, pourquoi pas, mais je me jette pas dessus. Donc je décide quand même d'aller voir Jefta, après en avoir entendu parler de toutes parts, notamment ici même, chère Saskia, avec ce ténor anglais si intelligent, Jan Bostrich, qu'on avait envie d'écouter des heures quand il parlait de la magie noire au 17ème ou du voyage d'hiver de Schubert. Je me suis déjà acheté le livre, moi personnellement, ça m'a donné envie. Et je vais donc à la Générale vendredi dernier, un peu perplexe quand même parce que j'avais déjà vu des mises en scène de l'Allemand très en vogue là en ce moment, Klaus Gutt, que j'avais pas vraiment comprise ou adoré. Le Rigoletto empêtré dans ses cartons à Bastille, Loengrin et Jonas Kaufmann sans signe, un peu perdu. Déjà, déjà, j'étais assise juste derrière le chef, William Christie's. Impérial, souriant, précis, léger. Et son orchestre, les arts florissants, ahurissants, une telle cohésion. À un moment, deux trompettes arrivent de nulle part en plein milieu d'un air. Ça joue juste. Dans des orchestres comme ça, souvent, on les entend parce que justement… bref, et là, c'est comme si… c'est pas si fréquent quoi. Le cœur époustouflant, moi j'étais intéressée, intriguée, emportée, subjuguée et à la fin terrassée. Un oratoriaux n'est pas censé être mis en scène ? Tant mieux, c'est ça qui m'a plu. La mise en scène était un peu chargée, lourde en symbole. Moi, j'ai adoré. Les chanteurs et l'orchestre étaient tellement bons, ça m'a réjouie. Marie-Nicole Lemieux, immense et émouvante. Et quelle actrice. Les chanteuses sont définitivement les meilleures. Surtout elle. On croit à tout. On souffre avec elle. Et sa fille Catherine Watson, Philippe Sly, Tim Meade, hyper bon contre ténor et Yann Bostrich, bien sûr. Le fameux qu'on va écouter là, maintenant. D'ailleurs, ça passe sur France Musique en direct le 28 janvier prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada